Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo de la chaîne les actualités du net. Au sommaire de ce jour, j'ai pris une imprimante 3D de la marque ECRALITY, la B3 version 2, avec une nouvelle carte mère qui fait moins de bruit que la première carte mère de la version 2. Voilà, donc au point de vue des réglages, il y en a qui vont être, je pense, très embêtés au point de vue de l'accroche du filament. Alors, le réglage du BED, c'est le plateau, pour ceux qui ne connaissent pas les imprimantes 3D. Donc, il y a une seule solution pour faire bien accrocher le filament, pour ne pas qu'il se décolle au passage, c'est de mettre un stick de colle UHU, que j'ai trouvé sur une vidéo d'un américain. Voilà, c'était le stick de colle comme ça, et vous passez sur toute la vitre. Voilà, donc ça fait une couche sur la plaque, vous voyez le blanc de la colle. Bon, vous n'en mettez pas beaucoup quand même, vous passez 2-3 couches, et après vous êtes tranquille pendant un petit moment. Voilà, donc ça permet d'imprimer, de faire tenir le filament sur la plaque. Donc, parce que sinon, moi, ça se décollait, le réglage du BED était parfait, et on ne comprenait pas pourquoi ça ne tenait pas, tout simplement parce que la plaque n'accroche pas, il faut mettre quelque chose, donc ça vous évitera d'acheter des tapis, comme du Z-Flex et autres, à 30 euros, pour rien, puisque ça, le stick de colle, c'est parfait. Voilà, donc, vous voyez, là, je suis en train d'imprimer toutes les pièces de la voiture télécommandée OpenRCFM. Voilà, donc là, il y a 3 pièces qui tournent, vous voyez. Et c'est parfait, donc, ces pièces-là sont d'imprimées à 100%, un remplissage à 100%, je vais dire, et au point de vue des réglages, donc, ce que j'ai mis pour bien le retirer, parce que j'avais aussi un problème au départ, c'est le dernier que j'ai reçu de l'imprimante, c'était pour retirer, donc, les pièces de la plaque. Donc, avec le stick de colle, ça se détache très bien, mais par contre, il faut mettre le plateau à 50 degrés, pas à 60, parce que ça accroche trop, hein. Voilà, même, vous pouvez les retirer à la main, les grosses pièces, vous les retirerez à la main. Il n'y a même pas besoin de la spatule, hein. Voilà, donc, le filament PLA Ender que j'ai eu avec l'imprimante, je le chauffe à 185 degrés. Et là, c'est parfait, hein, ça fait déjà 15 pièces, 20 pièces que je fais, des grandes pièces, des petites pièces, tout est parfait. J'ai imprimé en 01, 02, donc, là, j'ai imprimé en 02, hein, pour que ça soit moins long à imprimer, et c'est nickel, hein, voilà, donc, par contre, si, pour les petites pièces, si vous ne remplissez pas à 100% de PLA, derrière, vous voyez un peu des traits, un peu plus que si vous les imprimer à 100% de filaments, hein. Voilà, donc, et après, vous prenez le fichier, alors, c'est, pour ceux qui imprimeraient plus tard le PENRCFE, je vous conseille pour les petites pièces dans le fichier d'Ancura, de les, de tout en mettre plusieurs, dans un fichier, parce que si vous en faites une par une, à chaque fois, il faut aller chercher le fichier, mettre sur la carte, et autres, et là, donc là, je suis en train de faire 2-3 pièces, parce que là, je vais faire plusieurs Formule 1, donc, je fais en double chaque pièce, pour peut-être un championnat sur cette voiture. Voilà, donc, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, c'est tout, hein, vraiment parfaite, donc, bon, le plateau, si vous voulez faire des grandes, grandes pièces, il ne faut pas passer sur des implémentes avec, qui sont beaucoup plus importantes, mais aussi le prix plus important, ça, c'est sûr. Voilà, donc, les volettes de réglage du BED, voilà, donc, au départ, on a passé des heures, avec le voisin, à comprendre pourquoi le BED ne se réglait pas, ben, tout simplement parce que Krality, au lieu de mettre directement la buse de 0,4 mm, m'avait mis une buse de 1 mm de diamètre. on ne sait pas à quoi le sert, peut-être à la sain utilité, mais je ne sais pas du tout, du tout, à quoi ça sert. Bon, heureusement qu'il y avait la 0,4 dans le sachet, parce que c'est pour ça que je galérais au départ, tout ça parce qu'il n'y avait pas la buse de 0,4 mm, voilà, 1 mm, ça fait beaucoup quand même. Voilà, donc, ben, c'est tout, pour cette vidéo. Donc, si vous, ce que je vous conseille aussi, si vous avez un peu de mal à retirer quand même la pièce à 50 degrés, vous retirez la plaque du son socle chauffant, et avec la spatule, ça part, donc, voilà, c'est tout, vous enlevez les deux crochets qui tiennent la vitre, et puis, voilà, donc, là, pour le Penr RCF1, bon, j'ai eu quelques marques au départ, parce qu'à cause de ces problèmes de buse et d'accroche, c'est la feuille que je teste avec le radeau et compagnie, mais je ne vous conseille pas du tout le radeau, parce qu'après, c'est vraiment la merde pour l'enlever de la pièce, ça ne part pas bien du tout, il faut aller au couteau suisse pour retirer la dernière touche du radeau, ou alors, après, il faut poncer pour l'enlever, voilà, bref, imprimer sans radeau, voilà, de toute façon, la colle, le stick de colle, tout ça, ça fait tenir le filament, dès que ça commence à plus accrocher, vous rajoutez du stick de colle sur la plaque, voilà, donc, comme ça, ça vous évitera d'acheter des pièces à 30 euros, qui ne sert à rien, puisque le stick de colle va faire comme si vous avez un Z-Flex, ou un autre tapis d'une autre marque, voilà, et ça part très bien, il n'y a pas besoin de plier, tout ça, parce que l'avantage de ces tapis, c'était de plier le tapis pour retirer la pièce, après, avec le stick de colle, c'est exactement la même chose, et encore plus facilement, comme je vous dis, même avec les doigts, vous pouvez retirer la pièce, voilà, donc, impression parfaite, voilà, ça passe de pièce en pièce, parfaitement, voilà, donc, moi, je vais le payer un peu, dans les 218 euros, avec deux bobines de 1 kg chacune, en noir et blanc, voilà, donc, si vous voulez l'adresse du site, je vous le donnerai, voilà, c'est tout, et pour ceux qui vous donnent des conseils, si vous en voulez, vous posez les questions dans le champ commentaire, et voilà, donc, après, vous avez des sites comme Pollwick Workshop, qui a un très bon serveur Discord, au point de vue de discussion, entre toutes les personnes qui ont des imprimantes 3D, donc, vous pouvez vous poser vos questions, vos problèmes, etc, etc, je ne vais pas faire un serveur Discord encore supplémentaire, puisqu'il y en a un groupe qui existe, il vaut mieux être tous sur le même serveur Discord, voilà, donc, c'est tout, et merci, et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.